... Bonjour et bienvenue à votre club de lecture Le Bouquinaire. Aujourd'hui, nous aurons M. Boris Derry comme invité, qui nous parlera du volume qu'il a écrit, Histoire du cégep de Victoriaville, 50 ans d'engagement. C'est un livre qui regorge de renseignements depuis 50 ans. Il a dû faire un travail de moine pour élaborer ce livre-là. En deuxième partie, bien sûr, mes complices de lecture, mesdames Joanne Amel et Monique Barriot. Bonjour, mesdames. Bonjour. Alors, Joanne, quel sera ton sujet aujourd'hui? Je vais traiter du livre de Marc Séguin, qui a été publié en 2020, Jenny Soro. C'est un livre très intéressant, de la douceur, du chagrin, mais une belle fin. D'accord, merci. Et toi, Monique? Moi, c'est un livre de Laurent Petit-Mangin, « Ce qu'il faut de nuit », un livre qui m'a beaucoup touchée. D'accord, je vous remercie beaucoup. Mais avant tout, nous allons vous présenter cette entrevue qui a été faite avec M. Boris Derry, qui est un enseignant du cégep, et cette entrevue a été faite au cégep de Victoriaville. Bonjour, M. Derry. Bonjour, Mme Carville. Alors, 2019 a marqué le 50e anniversaire de fondation du cégep de Victoriaville. Oui. Vous êtes enseignant ici, en histoire, depuis 2006, et vous avez proposé de souligner dignement cet anniversaire en produisant un ouvrage sur ses 50 ans d'existence. La proposition a été acceptée. Oui. Avec un mandat en poche, vous avez décidé de produire ce volume, « Histoire du cégep », 50 ans d'engagement. C'est vraiment un magnifique ouvrage, vraiment étoffé. Et j'aimerais ça savoir, votre objectif de départ quand vous avez pensé de partir un ouvrage comme ça. Bien, il y avait deux choses. La première intuition, bien entendu, c'est un peu convenu, raconter les événements marquants, les grands jalons, les étapes et tout ça. Moi, je suis intimement convaincu que le cégep a toujours marqué la région, je voulais le démontrer. Mais très vite, ce qui est apparu, c'est qu'en se penchant sur cette histoire, c'était en filigrane rendre hommage aux gens qui ont consacré leur vie, leur carrière, beaucoup d'énergie à la mission éducative, aux services aux étudiants, à l'enseignement, bien entendu. Alors, c'était parler de ces gens-là de façon peut-être un peu indirecte. Il fallait faire attention, je marchais sur les oeufs parce que je ne voulais pas mettre trop d'emphase sur certaines personnes et en oublier d'autres. Je me disais, ça manquait de délicatesse. Alors, j'ai très rapidement pris le pari de raconter l'histoire du cégep comme étant un personnage. Alors, c'est vraiment une histoire institutionnelle. Ce n'est pas que c'est froid, ce n'est pas que ça manque de personnalité, mais c'est relativement anonyme. Je nomme très peu de personnes dans l'ouvrage. Mais cela dit, je souligne à grands traits l'énergie, l'engagement. C'est le titre à 50 ans d'engagement des gens qui ont fait du cégep ce qu'il a toujours été et ce qu'il est encore aujourd'hui. Et pour produire cet ouvrage-là, 50 ans, ça prend des sources fiables, officielles. Comment vous avez fait pour étayer votre documentation? Oui, ça a été un sacré problème, pour le dire simplement. De deux choses-là. D'abord, le cégep a des archives. Ça, c'est une bonne chose. Cependant, ce sont des archives qui sont régies par des règles, des principes très administratifs. Alors, on garde des rapports financiers, des documents de conseil d'administration, des choses qui ont une portée légale. Mais l'histoire, ça n'est pas que ça. C'est un peu froid. Tout ce qui relève de la vie étudiante, la vie institutionnelle, l'évolution des mentalités, l'enseignement, il n'y avait rien dans ces archives-là. Alors, il a fallu, et ça, tous les gens qui ont déjà fait des recherches, des enquêtes le savent, il a fallu faire preuve de créativité, système D un peu, sans inventer, il fallait élargir la collecte. Alors, j'ai utilisé des archives qui sont dans le domaine public, des archives à la ville de Victoriaville, par exemple. Il y a les gens de la Société d'histoire et de généalogie que je dois remercier parce que leur soutien a été très précieux, qui avaient plusieurs trésors dont je me suis servi. Il y a aussi Bibliothèque et archives nationales du Québec, notre grande bibliothèque nationale, qui met en ligne toute une série d'archives. Ça, ça a été très utile. Mais la source d'informations principale, ça a été des entrevues. C'est une chance extraordinaire en histoire. On ne peut pas toujours faire ça. Maintenant, les témoins de cette histoire, ils sont encore vivants pour la plupart d'entre eux. Ils ont toutes leurs têtes et puis ils ont des très bons souvenirs. Alors, j'ai fait des entrevues avec 75 personnes, essentiellement des anciens membres du personnel, mais aussi des anciens étudiants, des journalistes, des observateurs qui avaient été témoins de l'histoire du cégep. Et ces gens-là me racontaient leurs souvenirs de façon assez libre. Moi, je prenais des notes et ensuite, je retournais vers les journaux d'époque pour valider les informations ponctuelles, préciser des dates et confirmer, tout simplement avoir une vérification à chaque fois. Il y a des sujets, par contre, pour lesquels on n'a pas trouvé de données. Donc, à cet égard-là, dans l'histoire du cégep que je propose, il y a des trous. Un exemple, c'est les activités du service de la formation continue. J'ai presque rien trouvé, c'est désolant, mais bon, à défaut, je n'allais pas me mettre à inventer, alors je le précise d'emblée. Il y a certains secteurs d'activité qui ont été laissés de côté, faute d'informations. Et pour le développement des chapitres, comment vous avez procédé? Bon, moi, déjà, il faut que je vous fasse une confession. Je ne suis pas originaire de la région. Alors, je n'ai pas vécu ici avant 2006, je n'ai pas étudié ici. Alors, j'avais cette peur constamment, dans ma collègue d'information, d'échapper quelque chose. On me racontait des trucs, mais si je n'ai pas la culture générale pour les mettre en contexte, ça m'inquiétait un peu. Donc, mon premier réflexe, ça a été de prendre des notes sous forme de lignes du temps pour rétablir la séquence des événements, peut-être mettre en évidence des étapes. Mais je voulais me servir de ça pour écrire des chapitres thématiques dans un premier temps. Je trouvais que pour le lecteur, ouvrir un ouvrage dans lequel on aurait un chapitre sur la vie culturelle, la vie sportive, l'évolution de l'enseignement, les mouvements étudiants, ce genre de choses, on s'y serait retrouvé peut-être un peu plus spontanément. Mais après coup, je me rends compte que ça pose problème parce que, d'une part, j'aurais probablement été amené à faire plusieurs répétitions, et ça, ça alourdit le texte, c'est désagréable. Et l'autre chose, c'est qu'en tant qu'historien, moi, je me donnais comme mission de mettre les événements que j'allais raconter en contexte. Le cégep n'a pas évolué en vase clos, c'est en marge de ce qui se développe dans la société québécoise d'une époque à l'autre. Alors, cette contextualisation, elle m'a obligée à une approche chronologique. Donc, c'est ce qu'on a décidé d'adopter. Le livre tourne autour de sept chapitres. Un premier qui permet de faire le portrait du contexte initial, Victoriaville dans les années 60, mais aussi toutes les démarches, les tractations, il y a quelque chose d'assez haletant là-dedans, qui ont entouré les démarches permettant de faire venir le cégep à Victoriaville. Il y avait une concurrence avec d'autres endroits, Drummondville, par exemple. Alors ça, je voulais le raconter. Ensuite, un deuxième chapitre permet de faire le portrait un peu de ce que les cégeps amenaient comme nouveauté dans le domaine de l'éducation. C'est la Révolution tranquille, c'est le rapport parent, c'est une volonté de réformer l'enseignement. L'idée d'un cégep comme un nouveau milieu de vie, porteur de nouvelles valeurs pédagogiques, avec des nouveaux visages, les gars, les filles, ça, je voulais absolument le présenter. Viennent ensuite cinq chapitres, les chapitres 3, 4, 5 et compagnie, qui portent sur des décennies, donc les années 70, les années 80, les années 90, et ainsi de suite. Et dans ces chapitres-là, ce sont les faits marquants, les évolutions, les éléments de rupture ou de continuité, les défis aussi, c'était nécessaire de le montrer. L'histoire du cégep, c'est une belle histoire, mais il y a des hauts, il y a des bas, il fallait les mentionner. Et j'ai voulu aussi, dans ces chapitres-là, ramener cette fameuse contextualisation dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui marque, je ne sais pas moi, les périodes difficiles sur le plan économique dans les années 80, ça a eu des conséquences. Alors, il fallait contextualiser. À la fin, il y a une petite section dans le livre qui est consacrée plutôt à la recherche en tant que telle. C'est un livre qui est à la fois une publication de type académique. J'ai voulu faire un vrai travail d'historien, mais je ne voulais pas non plus que ce soit trop lourd pour les lecteurs. Donc, c'est un livre pour mémoire. Mais à la toute fin, il y a une section sur la méthodologie pour que les gens qui sont un peu plus amateurs s'y retrouvent, comprennent donc les éléments techniques qui ont été mes défis à moi. Oui. Puis, vous dites en conclusion que le cégep a été et est toujours un vecteur de développement régional. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets là-dessus? Avec plaisir. Pour moi, c'est une évidence. Ça l'était dès le début. Pour une région comme celle de Victoriaville où il y a une seule maison d'enseignement supérieure, il y a un effet de leadership qui va avec ça. Alors, les exemples sont très nombreux. J'hésite à choisir. J'aurais techniquement pu vous parler, et c'est un peu limitatif, du fait que le cégep a toujours répondu aux besoins de formation de la main-d'oeuvre dans la région. Maintenant, c'est trop peu. Ce n'est pas juste ça, un cégep. Ce n'est pas juste une maison à diplôme. C'est plus que ça. Je pourrais, au contraire, vous dire, il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont étudié ici au fil des années. Alors, vous parlez dans le développement régional de l'émancipation personnelle de chacune de ces personnes-là. Le cégep, la plupart des gens qui ont fréquenté un cégep le savent. C'est des belles années de notre vie. On fait plein d'activités. Alors, en termes de développement individuel, on contribue au développement régional. Mais un meilleur exemple, je pense, c'est la situation de l'agriculture, entre autres de nos jours, l'agriculture biologique, qui est à la fois en vogue, mais en grand développement au cégep de Vito. Alors, vous montrez que c'est un vecteur de développement régional. Bien, d'abord, il y a quelques années, on a construit ce qu'on appelle l'Institut national d'agriculture biologique, le nouveau pavillon, là, qui est sur le terrain des frères du Claretain. Alors, ça, c'est un investissement considérable, des emplois, de l'argent injecté. Et les gens sont fiers de ça aussi, hein? Oui, c'est de toute beauté. Il faut aller voir ça. Il faut explorer, oser entrer dans l'édifice. C'est vraiment, c'est moderne, mais en même temps, un fleuron. Il n'y a absolument aucun doute. J'ajoute, non seulement ce bâtiment-là a été construit, mais ensuite, il y a des gens qui vont y travailler. Alors, on a engagé des profs qui viennent de l'extérieur de la région, mais qui se sont installés ici. C'est des dizaines et des dizaines de personnes. Ajoutons des centaines d'étudiants. C'est très populaire, ces programmes-là. Alors, des étudiants qui, pour la plupart, ne viennent pas de la région de Victoriaville. Ils viennent de Québec, Montréal, la Montérégie, tout ça. Et certains d'entre eux vont vivre ici pendant quelques années, vont peut-être choisir la région. Alors là, on enrichit la démographie régionale. Et j'ajoute à ça, non seulement il y a les activités d'enseignement, mais les activités de recherche. Aujourd'hui, le cégep, c'est aussi un centre de recherche en agriculture biologique, en pratique sociale. Encore, il y a des professionnels qui sont embauchés, qui vont s'installer dans la région. Mais ces centres de recherche conseillent nos entreprises et donc, encore là, contribuent au développement régional. Alors, c'est vraiment... c'est un gros engrenage, mais on ne peut pas passer ça sous silence. Ah non, non, vraiment. C'est vraiment énorme. Un clin d'oeil à propos de l'histoire du meuble. J'aurais pu développer sur cet exemple-là. Victoriaville, dans les années 70-80, c'est le meuble. L'école du meuble était ici. Alors, le cégep, gros personnage. Gros personnage, oui, vous le dites bien. Et donc, c'est un ouvrage à se procurer. Oui. Où peut-on le... Le contexte actuel et aussi le fait que ça a été édité, c'est nous qui sommes la maison d'édition, fait en sorte qu'on va inviter les gens à procéder par Internet. Alors, on va sur le site web du cégep, qui est facile à trouver, et directement sur la page d'accueil, il y a un onglet en vedette. C'est bien identifié, il n'y a vraiment aucun doute, où les gens vont voir la page couverture du livre. On clique à cet endroit-là et il y a un bref formulaire à remplir. Alors, il y a deux alternatives. La première, c'est de passer chercher son ouvrage directement au collège. Alors, à ce moment-là, ça coûte 20 $. Et si vous préférez que ça vous soit posté à la maison, c'est également possible, mais il y a des frais supplémentaires qui s'ajoutent. Et je précise que dans l'achat du livre, on ne fait pas d'argent avec ça, c'est bien entendu, mais dans le coût d'achat du livre, il y a une part qui est remise à la fondation du cégep. Alors, c'est une occasion pour les lecteurs d'investir dans leur cégep régional. Ça finance les services aux élèves, des investissements qui sont très importants. Alors, merci énormément pour l'énorme travail que vous avez fait et aussi pour la production de ce livre qu'on doit absolument se procurer. Je pense aussi. Merci à vous. Nous voilà de retour. Alors, nous commençons par toi, Joanne. Alors, nous t'écoutons. Alors, moi, aujourd'hui, je vous parle du livre de Marc Séguin, Jenny Soro. Marc Séguin, c'est un auteur québécois. C'est un artiste peintre de réputation internationale. Il a aussi publié plusieurs romans qui ont tous été remarqués. Il a été finaliste pour plusieurs prix littéraires. Puis, il a même obtenu le Grand prix littéraire des collégiens. Il a réalisé un film et un documentaire. Peut-être pour plusieurs, vous l'avez aussi reconnu dans ses écrits à la presse où il a déjà été chroniqueur. Alors, Jenny Soro, c'est un roman qui débute par la disparition d'une jeune mère qui est serveuse dans l'unique restaurant d'un village. Cette jeune mère, elle dit disparition. En fait, elle est décédée à 36 ans le 29 décembre alors qu'elle voulait aller sauver son fils de 6 ans, Arthur, de la noyade. Arthur était parti sur la glace pour essayer de récupérer la balle de son chien Balou. Mais malheureusement, heureusement, la mère a sauvé le fils. Mais la mère s'est retrouvée sous les glaces du lac des 11 milles dans le village de North Station, un village frontalier avec un territoire autochtone. Un village où tous les gens se connaissent, ou à peu près, qui avait plusieurs cultures, moitié anglophone, moitié francophone, moitié protestant, moitié catholique, et une vie très, très simple. Donc, la pêche, le jardinage, la coupe du bois, les bêtes attrapées. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus simple? Mais tout ça dans la nature. Alors, Mme Ferrault, la voisine, a vu partir la mère pour sauver son fils. Elle a alerté le policier. Et malheureusement, lorsqu'ils sont arrivés, il a fallu qu'ils entament des recherches. Les recherches étaient sous la supervision d'un policier, quand je vous dis plusieurs cultures, qui était aussi révérend, un pasteur. Et comme il ne trouvait pas pendant un certain temps la dépouille de Jenny, il a fait la promesse solennelle à Émile, le père de Jenny, de retrouver sa fille, coup de cocoutre. Donc, cette disparition résonne partout dans le village. Pourquoi? Parce que tout au long du roman, on se remémore quelle a été la vie de cette jeune femme qui est secrète, ténébreuse, fatale, mais douce, très morose, très tourmentée. Et si on analyse son nom, Soro, en anglais, se traduit par chagrin en français. Jenny, chagrin. Finalement, elle a été retrouvée le 19 avril par le policier référent. Et là, on lui a fait des funérailles. Et c'est là, au moment des funérailles, que les gens du village ont tous révélé ce qu'ils connaissaient de Jenny. Et c'était tous des pans très, très, très différents. Personne n'était capable d'arriver avec un portrait unanime. Et son père, qui était un homme plutôt secret aussi, c'est là qu'il a dit « Il est plus facile de parler aux morts qu'aux vivants. » Et il a livré un beau témoignage à sa fille. Le reste du roman relève de la fable et de la légende. Il y a une très belle fin. Je vous souhaite une bonne lecture pour la découvrir. Ah, bien, merci beaucoup. Oui, vraiment, ça nous donne le goût. Oui, bien, moi, tu n'attendais pas à un livre comme ça de cette autre. Non, hein? Non. Et toi, Monique? Alors, moi, un mot d'abord de l'auteur, parce que c'est son premier roman, roman qui a été publié en 2020. C'est un français, Laurent Petit-Mangin. Et il vient d'une famille de cheminots. D'ailleurs, le père, dans le livre, travaille pour la SNCF. Et il est né à Metz, en Lorraine. Alors, c'est un homme d'une cinquantaine d'années qui a travaillé chez Air France. Donc, tu sais, ce n'est pas comme les autres auteurs, tu sais, qui sont souvent docteurs en sociologie, en histoire, en littérature, nanana. Lui, vraiment, là, il est dans les machines, mais il a toujours écrit. Et à 50 ans, il a décidé d'écrire un roman, de le publier. Et j'avoue que, moi, c'est un roman qui m'a énormément touchée. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous en parle. Il arrive des drames, ils ne m'ont pas consolée, mais ça m'a beaucoup touchée. Ce qu'il faut de nuit, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'une famille qui voit sa vie bousculer à cause de trois événements qui arrivent, là, en cours de route. Le premier événement, c'est la mort de la mère. Le père se retrouve seul avec deux fils, un ado puis un pré-ado, mettons, 16 ans, mettons, 12 ans. Et même si la mort survient au début, on s'aperçoit rapidement que cette femme-là, c'était le pilier de la famille, le point d'ancrage. C'est une famille qui va bien, là. Le père adore ses enfants, les enfants adorent leur père. Les deux frères sont très proches l'un de l'autre. Donc, ils n'ont pas de drame ou de problème à ce niveau-là. Mais face à la mort de la mère, on s'aperçoit que le père, malgré toute la tendresse qu'il peut avoir pour ses enfants, il n'arrive pas à l'exprimer. Il ne sait pas comment, comment on dit en bon français, « dealer » avec ses ados. Son plus vieux, Frédéric, qui est très, très, très bon au football, donc il s'imagine qu'il va faire une carrière dans ce domaine. Et pour son plus jeune, son Gilou, bien, lui, il souhaite qu'il va aller étudier à Paris, puis qu'il va faire des grandes études. Tu sais, dans le fond, il veut, il veut que ses enfants connaissent une vie différente de la sienne. Le deuxième bouleversement qui arrive, ou basculement qui arrive dans cette famille-là, c'est que le plus vieux, par des influences extérieures, il s'aperçoit qu'il fréquente des groupes d'extrême droite. Alors que lui, il a toujours été socialiste, hein, il passait des tracts, bon, tu sais. Et en France, Le Pen, puis Mélenchon, je pense que c'est son nom, là, bien, tu sais, c'est des partis importants qui, tu sais, qui occupent la scène. Nous, on n'est pas habitués de voir une présence aussi marquée des partis d'extrême, d'extrême droite et d'extrême gauche. Alors lui, c'est un choc. Comment agir avec un enfant qui adore Marine Le Pen alors que lui, il ne peut absolument pas la bleurer? Et je pense que l'auteur non plus, parce qu'il en parle assez souvent dans son livre. Et un jour, Frédéric arrive à la maison en sang, il s'est battu contre un groupe d'extrême gauche, bon, etc. Alors que le petit s'en va poursuivre, bien, là, il est rendu plus grave, s'en va poursuivre ses études à Paris, arrive le troisième bouleversement parce que Frédéric, avec ses copains, il a décidé d'aller se venger de ceux qui l'avaient tabassé et il arrive un drame. Je ne vous en dis pas plus, vous allez lire le livre, vous devez de toute façon vous en douter. Mais moi, c'est un livre, c'est toutes des petites phrases courtes. Puis là, tu te dis, comment cet homme-là qui arrive, bien, le père n'est pas capable de communiquer avec ses enfants, mais l'auteur qui prête ses mots à ce personnage-là, lui, il nous rejoint, il nous... Moi, écoutez, pourtant, tu sais, j'ai lu des livres où des enfants étaient massacrés, bon, des choses... Mais ça, j'ai pleuré, je ne sais pas comment il a fait, mais je pense que juste pour ça, c'est un roman qui mérite d'être lu. Et toi, d'ailleurs, tu l'as lu, je pense, hein? Je ne sais pas si ça t'a bouleversé autant que moi, mais moi, j'ai trouvé que c'est... En tout cas, c'est un excellent roman, je vous le conseille, c'est très, très bon. « Ce qu'il faut de nuit » de Laurent Petit-Mangein. Alors, en tout cas, pour le nom, on va probablement le retenir, parce que ce n'est pas un nom qui est commun. En tout cas, au Canada. Alors, merci beaucoup. Alors, moi, je vais vous parler de « Ténèbres » de Paul Cossack. J'espère que je prononce bien son nom. C'est un premier roman publié en 2020. Et je dois vous avouer que « La couverture, c'est un serpent ». Le titre « Ténèbres », je n'étais pas attirée par ce volume-là, mais il fallait le lire pour les clubs, comme membres du club, des clubs de lecture, des rendez-vous du premier roman. D'ailleurs, Monique en fait partie. Et nous allons avoir dans une émission ultérieure une invitée qui va venir nous parler de ça. des clubs, des rendez-vous du premier roman. Alors, donc, je devais le lire, alors je me suis vraiment forcée et que je n'ai pas été déçue. Non, c'est très bon. Vraiment pas. Non. Et pour vous dire, comme je n'ai pas été déçue, plusieurs, parce que ça, les clubs de lecture des rendez-vous du premier roman, c'est à travers... C'est un prix qui se donne et pour la France, mais aussi pour le Québec et les Canadiens français. La francophonie. La francophonie. Bien, c'est-à-dire qu'il y a un prix pour le Canada, mais un prix pour la France aussi. Il a d'ailleurs gagné. Alors, on a su dernièrement qu'il avait gagné. Alors, donc... Et après avoir lu le livre, j'ai lu une phrase des éditions d'Andrite avec laquelle j'étais totalement en accord. Ça disait, les gens sont comme les livres. Les uns trompent par leur couverture. Et voilà. Et les autres surprennent par leur contenu. Revoilà. Donc, j'étais... Ah bien, ça ne pouvait pas être mieux que ce roman-là. Alors, c'est vraiment un roman d'aventure. Parce que tu l'as lu, toi aussi, puisque tu fais partie de ce club de lecture-là. Un roman d'aventure, un roman historique. Je dirais au romantisme sombre. Puis c'est imprégné de désirs, de douleurs. Même, il y a des critiques qui disent que c'est imprégné d'érotisme. Bon, je ne suis pas tellement familière avec ça. Je vais dire désirs et douleurs. Je voudrais vous parler un petit peu de l'auteur. C'est un homme qui est né à Besançon, dans l'Est de la France. Il vit maintenant au Québec, et ce, depuis 2011. Il travaille comme chargé de cours en études littéraires à l'Université du Québec, à Chicoutimi. Et il est éditeur pour la maison d'édition La Peuplade. Comme vous pouvez le constater, Ténèbres est son premier roman. Alors, on parle du colonialisme. Donc, on est en 1890, au cœur d'une Afrique où les grands pays colonisateurs se disputent âprement. Alors, Pierre Clays, je ne sais pas si je prononce encore comme il faut son nom, qui est un géomètre belge, se voit confier la mission par le roi Léopold II d'aller délimiter la frontière nord du Congo. Et donc, il va y avoir une expédition le long du fleuve Congo. Et le jeune Clays sombre, peu à peu, dans l'horreur coloniale, parce qu'on le sait très bien, les extrémités ont été sans limite. Alors, on nous décrit l'exploitation effrénée du caoutchouc, de l'ivoire. Et à cause de ça, va se répandre l'appât du gain, va se répandre la terreur, puis les crimes sans nom qu'on voit. Donc, on voit clairement une alliance entre le colonialisme et le capitalisme. L'auteur fait preuve d'une connaissance approfondie de ce temps-là. Il y a des digressions qui nous permettent de ne pas sombrer dans « Ah, c'est long, c'est long ». On revient dans le temps, on revient dans l'histoire. On voit un Verlaine qui est ivrogne. On voit un Baudelaire moribond, parce que c'est dans ces temps-là aussi. Il y a de multiples personnages, dont Xi, Xiaoh, qui est un maître tatoueur chinois qui est spécialiste dans la découpe humaine. Qu'est-ce que c'est que la découpe humaine? C'est pour ça que je vous dis que âme sensible, ça peut se tenir, là, parce qu'il y a quand même... La découpe, c'est une méthode de torture raffinée qui consiste à, par tranche fine, prélever les organes, les muscles, tout ça. Et le supplicier est engourdi par l'opium, alors lui, il se laisse aller jusqu'au coup de grâce. Donc, hors du dépassage et saccage méticuleux de l'Afrique, il y a beaucoup de liens là-dedans. Alors moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a de l'action, de la profondeur. Il est capable de doser les injustices, les vengeances. Il y a une écriture impeccable. On est... Il nous tient en haleine, hein, du début à la fin. C'est vraiment... La critique dit que c'est un bijou littéraire, là, puissant. Alors, j'ai beaucoup aimé. Je suppose que si vous aimez ce genre, vous allez aimer aussi, même si ça peut vous paraître un petit peu macabre. Âme très sensible s'abstenir. Alors, merci, mesdames. Merci à vous à la maison. Et j'espère que nos lectures ont su vous plaire. Je vais terminer avec cette phrase de Gilles Vigneault. « La meilleure façon de défendre une langue, c'est de la parler bien, de l'écrire le mieux possible et de la lire beaucoup. » Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada